Le FMI ne joue pas, l'Union Européenne ne joue pas beaucoup pour les pays européens, mais le souverain ne parle pas sur les États une opinion qui soit particulièrement circonstantielle. Alors ils font la loi sur les marchés. C'est une crise qui naît aux États-Unis, mais qui notamment au travers des produits structurés qui sont construits sur l'immobilier américain, se retrouve dans l'ensemble des bilans des banques de la planète. Et ce que le FMI met en évidence jusqu'à l'été, c'est que ça va être très sérieux. Alors personne n'avait prévu au FMI que Lehman allait se casser la figure en septembre, ça je ne dis pas ça. Mais l'idée que la situation va être beaucoup plus sérieuse que tout le monde ne le dit, elle est dans tous les documents du FMI de la première moitié de 2008. Les inégalités décroissent à peu près, et c'est heureux, entre les pays. Mais au sein des pays, les inégalités ont explosé, et elles ont explosé, peut-être pas simplement pour ça, et peut-être d'autres raisons. En tout cas, une raison importante, qui est une des conséquences de la crise, c'est que la méthode qui consiste à aider le système financier est juste, car il ne faut pas que le système financier s'effondre. S'il s'effondre, tout le monde y perd. Mais une fois qu'on a aidé, il faut récupérer l'argent par la fiscalité. Et on ne l'a pas fait. Donc on a aidé, mais on n'a pas récupéré. On a même été plus loin. Imaginez qu'au cœur de la crise, les banques européennes ont été autorisées à distribuer les dividendes. Elles sont aidées par des fonds publics, et quand même, elles distribuent les dividendes aux actionnaires. Pour le coup, les Américains, eux, ils ont interdit ça. Parfois, ils peuvent servir d'exemple. Nous, on ne l'a pas fait. Mais ça illustre bien quelque chose. C'est que dans ce système qu'on a mis en place, et qui était juste, donner de plus en plus de liquidités à l'économie par l'intermédiaire du système bancaire, pour éviter que ça s'effondre. Si on n'avait pas fait ça, on aurait eu des centaines de millions de chômeurs sur la Terre. Donc heureusement qu'on l'a fait. Mais en même temps, il fallait éponger. Il y a un incendie. Il faut arroser à la lance d'un incendie pour éteindre l'incendie. Mais après, il faut éponger l'eau. On n'a pas épongé. On a laissé ces liquidités dans les poches de certains, et pas d'autres. Les inégalités ont explosé. Et le populisme, que nous voyons aujourd'hui se développer dans tous les pays européens, et je trouve d'une certaine manière quand même aussi aux États-Unis, est pour moi le fruit de cette croissance des inégalités liée à une mauvaise gestion de la sortie de crise. Quand vous assemblez printemps du FMI, on sort le... Merci.